Bonjour, donc voici un nouveau petit tutoriel à l'occasion de la Saint Valentin, ça sera Cupidon. Alors, vous ferez fichier, nouveau, donc une largeur de 1000, une hauteur de 1000, et vous ferez en transparence automatique et vous ferez OK. Alors, moi je place toujours mon espace en face de moi, alors vous prendrez le premier tube, donc ici c'est Falango, on va lui mettre une petite variation de teinte, alors vous allez choisir la couleur qui se trouve à peu près ici, et vous voyez c'est marqué 356 degrés, vous mettez en méthode 2 et vous ferez OK. Maintenant, on va procéder à un paramétrage manuel, alors en position, en X, donc vous cochez manuel, en X, vous mettrez 17, en Y, moins 26, et en largeur, vous mettrez 974, et vous ferez OK. On va installer le deuxième tube, ici. Vous allez faire Filtre Photo Mask, vous aurez mis auparavant votre masque dans votre dossier, vous mettez une opacité à 100, transparence, et vous ferez OK. On va lui appliquer aussi une petite variation de teinte, pour qu'il soit jaloux, alors là, vous avez juste à faire OK. Vous ferez OK. Vous ferez un petit filtre de Photofitre, alors un filtre, texture, maillage large, et on va positionner correctement l'ample tube, alors, pour l'instant, je fais à la souris, et je continue manuellement avec les touches de mon clavier. Donc, je fais 94 et jusqu'à 21. Vous voyez les données qui se trouvent ici, là. Alors, on va prendre le prochain tube, je le fais glisser sur mon espace, pareil, je vais le placer à peu près ici pour l'instant, et je continue à faire donc, avec les touches de mon clavier. Donc, ça sera 256 par 190. Maintenant, je vais prendre un nouveau petit calque, une petite image plutôt, excusez-moi. Donc, je déplace. Vous procédez tout de suite à faire une petite symétrie horizontale. On va aller le placer Alors, à peu près ici. Je vais le mettre là, et il est. Allez, on continue. Donc, je le mets à 0, et à 263. Voilà. Maintenant, on va aller chercher nos petits cupidons. Il est bien joufflux. Bien mignon. On va le placer à 174 sur 248. Il est mignon, ce bébé. Petit cupidon comme ça. Alors, maintenant, on va prendre un nouveau... On va prendre cette image-là, avec le cœur. On va le déplacer ici. On fait une petite symétrie horizontale. Voilà. On va faire un paramétrage manuel. Alors, en position, vous allez mettre 542 OX. En Y, vous mettrez 428. Et on va changer la taille. En largeur, vous mettez 290. En laissant cocher « Conserver les proportions ». Et vous ferez « OK ». Allons chercher une autre petite image. Donc, c'est... C'est celle-là. Donc, la première. Vous la faites glisser. C'est une symétrie horizontale. Un petit clic droit. Paramétrage. On va positionner. Donc, en X, 132, 7. 132, 7. En Y, 564. Et vous allez changer la taille. On va mettre... Je regarde les feuilles de pompe. 398. OK. Voilà. Là, maintenant, vous allez faire un petit clic droit. Donc, sur quelques 7. Clic droit. Dupliquer. Et vous procédez encore à une symétrie horizontale. Et avec les clés de votre clavier... Ou les clés... N'importe quoi. Avec les clés de votre clavier. Vous allez, donc, le faire venir sur la droite de l'écran jusqu'à 409. Donc, là, je suis à 409. Vous voyez ici. Alors, il vaut mieux le faire bouger avec le clavier qu'avec la cerise. Et ceci, avec la cerise, vous ne serez pas retombé sur 534. Donc, il vaut mieux bouger avec le clavier pour que ça soit vraiment linéaire. Alors, on va aller chercher maintenant un petit oiseau. Le petit oiseau qui se trouve ici. Hop. Une belle petite colonne toute rose. On fait une petite symétrie. On va diminuer l'oiseau. On va déjà le paramétrer correctement. On va positionner. Alors, vous ferez vous mettrez 525 137 et on va lui mettre une petite taille de 351. Et vous ferez OK. Alors, on va placer maintenant l'autre colombe ici. Voilà. Une belle colombe blanche. Pour l'instant, je la place là. On va la redimensionner. Alors, on va mettre le paramétrage manuel. Alors, 90 En Y 88 Et la taille, on va la mettre à 273. Et vous ferez OK. Maintenant, on va procéder pour mettre des ombres portées sur certains éléments. Alors, vous retournez sur votre bébé. Donc, ça sera le calque numéro 5. Vous double-cliquez dessus. Vous mettez une petite ombre portée. Alors, moi, j'ai mis à 5. 5 et 5. Et je fais OK. Je vais maintenant sur le calque, vous voyez, j'ai juste à cliquer dessus de la colombe. Donc, c'est le 9. Je double-clique. Ici, je vais mettre un peu moins important l'ombre portée. Je vais mettre à 3. 3 et 3. Je fais OK. Je vais maintenant sur ma colombe blanche. Je double-clique. Et là, pareil, je mets 3 et 3. Ça donne un peu de relief. Et je fais OK. Maintenant, on va prendre le World Art. Je le déplace dans l'espace. Et je vais le placer et je termine avec les touches de mon clavier. Alors, 446. Et je vais jusqu'à 512. Voilà. Alors, vous, tout le long du travail que vous faites, je le répète sur la plupart de mes tutoriels, il faut enregistrer en PFI. En faisant, clique droit ici, enregistrer sous et vous mettez en PFI. C'est une protection en cas si, mettons, votre ordinateur s'arrête, il y a une coupure de courant. Le photo-filtre qui s'arrête aussi. Il vaut mieux faire un enregistrement sous en PFI pour sécurité. Mais là, moi, je n'y fais pas que j'ai un autre dossier PFI que j'ai ici. Alors, j'ai juste à faire moi calque, fusionner tous les calques et maintenant, on va redimensionner la création. Ce que vous avez vu, c'était 1000 par 1000. Alors, pour cela, je vais prendre qu'une partie donc, des zones. Alors, mettons, je ne veux pas, voilà, je veux ça. je sélectionne là. Je trouve que c'est plus pratique de faire une création de scrap un peu plus grande et après, on la redimensionne. C'est plus joli. on fait recadrer l'image. Donc, vous voyez, pour l'instant, ma taille. Alors, si je fais clic droit, taille de l'image, je suis à 974. Ici, je vais changer. Je laisse conserver les proportions. Je vais mettre 800, admettons. Je fais OK. là, par exemple, je veux encore diminuer ce côté. Là, c'est que ça va me prendre sur... Voilà. Je vais recadrer l'image. Donc, la taille de mon image, taille de l'image. Donc, je fais 800. Voilà. Je mets un 800 par... Donc, ma création est presque finie. Il vous reste plus qu'à mettre votre signature. Donc, moi, j'ai ma signature ici. Je fais OK. On la place là où on désire. Hop. vous faites fusionner avec le cas quelques ailleurs. Vous enregistrez votre réalisation en PNG. Et j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada